Bien. Alors, je voudrais vous parler du Homer, évidemment. Moquez-vous, c'est pas grave. Simplement, ce que vous ne savez pas, vous qui pensez tout savoir, c'est que la mitzvah du Homer, tandis que je vérifie quand même, sans faire le malin. Voilà. La mitzvah du Homer, elle est marquée dans la paracha qu'on va lire ce Shabbat. Parachat est mort. Comme vous voulez, si vous préférez, c'est un chur sur la paracha. C'est vous qui voyez. Il est marqué dans la paracha, Alors, voilà la mitzvah. Donc, Homer, c'est une mesure du début de votre récolte au koen. Alors, le koen la prendra et il la balancera littéralement. Il y a toute une procédure, etc. Et puis, il y a tout un processus à propos de ce sacrifice. Donc, qu'est-ce qu'on doit amener au koen, apparemment ? On doit amener rechit ketzirechem. D'accord ? Le début de la moisson, les prémices. D'accord ? La Torah continue. Et vous compterez pendant 50 jours, 7 semaines, etc. Ok ? Et vous amènerez un nouveau sacrifice à Hachem. La Torah, elle fait la liste de tout un korban qu'il fallait amener. D'accord ? Donc, ça veut dire comme ça, que si j'ai bien compris le processus, il y a... Voilà comment vont s'enchaîner les choses. Puisque avant de parler du Homer, dans la paracha de Émor, on va nous parler du korban... Allez, réfléchissez un peu. Avant de nous parler du Homer, de quoi on nous parle ? Merci ! Bravo, korban, Pessar. D'accord ? Donc, récapitulons. Le 14 Nissan, on amène le korban, Pessar. D'accord ? Veille de Pessar. Le lendemain, c'est Pessar, Yom Tov. Motsa et Yom Tov, donc, à la fin du 15, on est déjà le 16, on amènera quoi comme korban ? On fera la récolte, d'accord ? Et les prémices de la récolte, qui seront le Homer, on l'amènera au Kohen. Ensuite, on compte pendant 50 jours, 49 plus exactement, et après, Bikra Aftem, Incha Hadacha, et après, on amène encore à l'autre korban. Vous voyez, c'est un korban après un autre korban. En un mot, ce que je voudrais expliquer à l'instant, mais on va continuer, c'est que là, il y a un programme qui est très chargé, dans lequel les choses s'enchaînent. OK ? D'à partir du moment où on rentre dans Pessar, depuis la veille de Pessar, premier korban, korban Pessar, sacrifice de peu de Pessar, hop, ça s'enchaîne. Tac ! Korban Pessar, Pessar, prémices, 50 jours on compte, Minra Hadacha, Shavuot, tac, 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 d'accord ? On est parti pour tout l'été. OK ? Très bien. Donc, nous, on va essayer de comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. C'est quoi ce korban, ce sacrifice qu'on a mené, ces prémices qu'on devait offrir, qui correspondent, qui sont liés aux 50 jours que l'on doit compter. D'ailleurs, quand on compte les 50 jours, expliquez-moi, on compte quoi ? Qu'est-ce qui symbolise, ces 50 jours ? L'arrivée de la Torah, du don de la Torah. Ah. Donc, tu comptes de quand à quand ? De ? Sur le pédé, j'étais le coup. Ouais. Vers ? Vers le don de la Torah. Vers le don de la Torah. Donc, qu'est-ce qu'on va compter ? On va compter les jours... Les jours qui, quoi ? De ? Attention. Enfin, du 7, en réalité. Si, tu me dis qu'on compte les jours qui nous séparent, du don de la Torah, donc, on aurait dû compter à l'envers. Il reste 49 jours, il reste 48, il reste 47, et ainsi de suite. Or là, qu'est-ce qu'on a l'impression de compter ? Les jours qui nous séparent de ? De Pessar. C'est peut-être... Quel intérêt ? On monte de niveau, ouais. Je veux bien. Si on disait qu'on monte de niveau, c'est vrai qu'on est censé monter de niveau. Mais le compte, le compte, normalement, il est vers un objectif. Alors, on va voir que non. En fait, il y a aussi une mitra qui consiste à compter les jours, comme tu dis, les étapes qu'on franchit depuis la fête de Pessar. D'accord ? Très bien. Je passe à autre chose. A priori. Il y a marqué dans la Gemara, dans le traité de Kidushin, page 81, il y a marqué dans la Gemara quelque chose d'un petit peu particulier. Là-bas, la Gemara, elle explique au nom de Avine que dans l'année, il y a une période qui s'appelle le réguel. C'est quoi réguel ? C'est les fêtes. Et le réguel, dit la Gemara, c'est un moment de l'année qui est fragile. D'accord ? C'est un moment qui est un peu fragile. Rachid explique pourquoi c'est fragile. Écoutez bien, c'est très surprenant. Rachid, il dit parce que pendant le réguel, pendant les fêtes, déjà avant l'époque des synagogues, quand il y avait le bata-mikdash, tout le monde, tout le monde, convergeait vers le bata-mikdash. D'accord ? Rachid, il dit, et on trouvait au bata-mikdash des groupes d'hommes et des groupes de femmes. Et puis comme on était en fête et que l'ambiance était peut-être un peu à la liesse, ok ? Notnim, venosim, zeimze. Alors, les femmes et les hommes discutaient entre eux. C'est grave ? Ça perd de vous choquer, hein ? Hein ? Ah, chlette, là, tu as carrément un film d'horreur. Alors, en fait, ce que veut expliquer l'arachie pour qu'on comprenne l'agmara, c'est que il y avait un petit peu, comme c'est le cas souvent quand on est en fête, il y avait un petit peu de légèreté. D'accord ? Alors l'agmara, elle veut dire la chose suivante, elle veut dire, en fait, à cause de cette légèreté, on avait peur que le moment de Kedusha des fêtes se transforme en un moment qui va être le contraire. D'accord ? Et que finalement, le moment du régal, pourquoi est-ce qu'il est fragile ? Parce que il est censé être un moment vraiment d'élévation, de sainteté, mais du fait, justement, de l'ambiance et bien ça pouvait très vite Kedusha des Shalom se transformer en le contraire de ce qui était, ce qui aurait dû se passer. Alors, alors l'agmara va dire et c'est rapporté notamment dans le tour de Choranaour qu'après les fêtes, on avait institué dans certains pays et le tour, il dit, le Choranaour, il dit Noagim be Ashkenaz ou be Tsarfat. D'accord ? Ashkenaz, c'est l'Allemagne et Tsarfat, c'est ce qui était à l'époque la France. D'accord ? On ne sait pas très bien ce que c'est. Et qu'est-ce qu'ils faisaient donc dans ces pays-là ? Ils avaient l'habitude leït hanot chéni vachamichi ve chéni achar Pessah ve soukot. D'accord ? Ils jeûnaient après les fêtes de Pessah et de soukot un lundi, un jeudi et un lundi. Vous connaissez cet usage ? Après soukot. Après, on va expliquer qu'on attendait la fin du mois de Tichri ou la fin du mois de Nissan. D'accord ? Donc la première semaine qui suit Tichri et qui suit Nissan, il y avait un jeûne institué le lundi, le jeudi et le lundi d'après. D'accord ? Pourquoi ? Parce que comme c'était une période où on était un peu en danger, on était un peu inquiets, peut-être qu'on a été un peu léger, il faut qu'on fasse un peu t'échouva. D'accord ? De nos jours, ce minag, il a été mis de côté. Sauf que dans certaines communautés ashkénazes, le lundi, jeudi et lundi d'après les fêtes, ils font des slirotes. D'accord ? À cause de ça. Pourquoi ? Parce que on est dans un moment où les choses peuvent changer. Nous, dans la Torah, on a peur des changements. Est-ce que c'est un changement ? Un changement, c'est quand on est dans une situation et puis qu'à un moment, on passe dans une autre situation. le changement, on ne sait pas ce qu'il peut amener. On ne sait pas. Demain, vous déménagez. OK ? Vous ne pouvez pas savoir si ça va être mieux ou moins bien. Évidemment, si vous déménagez d'un studio avec 5 enfants à un penthouse de 8 pièces, d'accord, vous risquez matériellement de vous être mieux. mais est-ce que la vie va être meilleure, on ne sait pas. OK ? Ce changement-là, il était risqué. Peut-être qu'à cause de ce changement, on n'était pas tout à fait nous-mêmes. Il y avait une certaine légèreté. Résultat, les haramimes avaient institué un jeûne. Vous avez compris ? Ce n'est pas compliqué. OK ? Très bien. On peut passer à autre chose ? On va passer à autre chose. Normalement, c'est pas normal, c'est le plus que c'est le contexte. De ? C'est exactement ce que nous avons dit. Bravo. On a expliqué que la Gemara a rapporté qu'on venait au bâtimentage pour s'élever, mais que comme les gens venaient en famille, etc., on trouvait souvent les hommes et les femmes qui se mélangeaient, qui discutaient entre eux, etc. Donc, il y avait danger. D'accord ? Il y avait danger. Bien. Alors, dans la Mishnah que nous allons lire, dans la première Mishnah du quatrième Pérec de Havot. Vous connaissez ? En ce moment, on lit tous les Shabbats Pirkiavot. La première Mishnah du quatrième Pérec qu'on va lire, donc, ce Shabbat, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit Benzoma Omer, Ezéou Chacham, qu'est-ce qu'il est l'homme sage ? Celui qui ? Ça apprend de tout homme. Après, elle dit Ezéou Gibor, qui est le fort ? Celui qui ? Qui ? Qui ? Hein ? À Kovech et Itzro. Bravo. Celui qui est capable de se contrôler à lui-même. En d'autres termes, celui qui sort vainqueur de son pire ennemi, c'est-à-dire lui-même. Ok ? La Mishnah continue, elle dit Ezéou Achir, quel homme riche ? Celui qui ? Voilà. C'est pas un cours d'économie, parce qu'économiquement, on peut être très heureux de ce qu'on a, mais pourtant, on n'est pas riche. D'accord ? Bref, donc la Mishnah donne une définition de l'intelligence. Ezéou Chacham, c'est celui qui aime apprendre. C'est ça, le vrai Chacham. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que dès que quelqu'un peut lui enseigner quelque chose, il court, peu importe qui c'est, qui est l'enseignant. Ezéou Gibor, c'est quoi l'homme fort ? C'est pas celui qui se mesure aux autres. C'est celui qui se mesure à lui-même. Ça, c'est la vraie force dans la vie. Et enfin, Ezéou Achir, un quel homme riche, vous prenez n'importe quel est riche, quelle que soit la quantité de ce qu'il possède, il vous aura toujours plus. Donc la richesse provoque l'anti-richesse. Quelle est la seule richesse ? Un, qui est définitive, c'est quand un homme n'a pas besoin parce qu'il n'a pas envie de plus. Il est content de ce qu'il a. OK ? Et puis, on va expliquer dans l'Akmara que, en s'appuyant sur un verset du prophète Jérémie, le prophète Jérémie dit la chose suivante. Il dit « Le Midrash, il explique, il dit comme ça. Il dit, en fait, Hachem, il y a trois cadeaux qu'il donne à l'homme. L'intelligence, la force et la richesse. Celui qui est intelligent, il ne doit pas faire le malin. Que l'homme ne soit pas orgueilleux parce qu'il est intelligent, ni parce qu'il est fort et ni parce qu'il est riche. » Voilà ce que dit le prophète Jérémie. Et en fait, le Midrash va expliquer, il va dire comme ça. Il va dire « Ça dépend. Ça dépend. » La chokhmah, c'est un peu comme tout le reste. C'est comme la force et la richesse. Ça dépend d'où ça provient. Comment une personne est devenue Hachem ? Comment ? Alors ça dépend. Si elle a un QI exceptionnel, c'est un cadeau de Dieu. Il n'a pas de mérite. Si il est très intelligent parce qu'il a fait des études, il ne doit pas s'enorgueillir parce que ça n'a rien d'exceptionnel. Celui, par contre, qui a gagné la chokhmah à travers la Torah, alors lui, le Midrash, lui, c'est autre chose. Et moi, ce que je voudrais expliquer, c'est que finalement, il y a dans ce texte-là, l'Akmara, le Midrash, il veut donner une définition des choses. Et il veut dire comme ça. Il dit, en fait, Hachem, il donne des cadeaux. Il donne la chokhmah, la richesse, la force. Le tout, c'est de savoir, lorsqu'un homme possède quelque chose, est-ce que ce qu'il possède, il le possède vraiment parce que c'est Hachem qui l'a donné ? Ou est-ce que c'est une performance personnelle et ça va l'aider, ça va le pousser à faire le malin ? D'accord ? Maintenant, il y a ces deux cas de figure. C'est comme ça, dans la vie, on schématise, dans la population, on va la diviser en deux, ceux qui possèdent des choses et qui ont le sentiment que c'est leur mérite, et ceux qui possèdent des choses en ayant la conviction que c'est un cadeau d'Hachem. Maintenant, écoutez bien. Le Midrash continue et il dit « Ces trois cadeaux correspondent aux trois fêtes de l'année juive, au Shosha Réganim. » D'accord ? Alors, on va voir. La Chorma, ça correspond à quelle fête ? La route. La route. Facile, matin de toi. D'accord ? Celle-là, c'est l'autoroute. Après, il nous reste quoi ? Il nous reste la force et la richesse. Alors, la richesse, c'est quand ? La richesse, c'est son sorti d'Egypte. La force, c'est ça. C'est quoi ? C'est l'origine d'Egypte. Alors, la force, on a besoin de force. Non, si Dieu veut, je t'explique. La Chorma, tu vas bientôt la voir, ça va être chavouote. En attendant, non, mais en attendant, apprends. Que la richesse, c'est sous cote. Pourquoi ? Pourquoi la richesse, c'est sous cote ? On arrive à apprécier un technique cours. Non, c'est très simple. C'est la fin des récoltes. Pas mal. Ou alors, c'est le début de... Bravo. C'est le début de la saison des pluies. D'accord ? Voilà. Et de façon générale, les pluies incarnent souvent la richesse, la braha. D'accord ? Et enfin, il reste la force, Gvoura, qui correspond à Pessah. C'est là que je voulais arriver. Ok ? Le Rav Shapira, à la vache à l'homme, il explique la chose suivante. Il dit, un homme, il se sent fort quand il devient libre. C'est quoi la liberté ? La liberté, c'est quand un homme, il est sous l'emprise de quelqu'un d'autre et qu'un jour, il sort de cette emprise et il est sous son emprise à lui-même. il est maître de la situation. C'est lui qui décide. Lui qui décide. Moi, j'avais parlé un jour avec un monsieur que j'avais connu qui a fait de la prison. Il m'avait raconté qu'après, en se rendant de prison, il passait des heures à regarder la porte de sa chambre en se disant si je veux, je me lève et j'ouvre la porte. Et il avait du mal à réaliser. Il décide. Le peuple juif avant Pessah, il n'est pas maître de la situation. Il est esclave. Et tout d'un coup, il est libre. Il fait ce qu'il veut. Alors, en étant libre et en faisant ce qu'il veut, à qui il est confronté ? À lui-même. Et c'est là qu'on va voir s'il est guibor. Quand un homme, il est sous l'emprise d'un autre et qu'il doit faire ce qu'on lui dit et il le fait, même s'il excelle dans ce qu'il fait, on n'a pas la preuve qu'il est fort. Quand il devient libre et que là, la seule force contre laquelle il doit se mesurer, c'est lui-même, c'est là qu'on va savoir s'il est guibor ou s'il n'est pas guibor. OK ? Donc, Pessah, c'est là que vous voyez. Voilà le dernier point que je voulais voir avec vous avant de rentrer dans le vif du sujet. OK ? Maintenant, revenons à ce que nous disions tout à l'heure. Vous vous rappelez au début du cours, c'est la partie la plus intéressante. Je dis ça pour faire aller parce qu'ils sont en retard. OK ? La mitzvah du Homer. OK ? On a expliqué, dans le sens, j'imagine que c'est très intéressant. Là-haut aussi, il n'y a pas de problème, choisissez ceux que vous voulez. Maintenant, dans la mitzvah du Homer, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit qu'il y avait un ordre, OK ? Corban Pessar, ensuite, Kedoucha de la fête, ensuite, mitzvah du Homer, c'est-à-dire Réchit Ketzeri Krem, le début, les prémices, etc., etc. Alors voilà. Nous, ce qu'on va essayer d'expliquer, c'est la suite qu'il y a entre eux. Le fait d'être sortis de l'emprise de l'Égypte, donc on est libre, donc on est dans la dimension de la force, de la gloire, comme on l'a expliqué tout à l'heure, OK ? Et tout d'un coup, une abondance de mitzvot qui se suivent les unes les autres. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure au début du cours, c'est qu'il y a un cédère. D'accord ? Un cédère. C'est quoi un cédère ? Un cédère, vulgairement traduit, c'est un ordre. Un ordre, c'est-à-dire qu'il y a première étape, puis après deuxième étape. Vous voyez, quand on compte le Homer, on doit compter jour 1, puis après jour 2, puis après jour 3, et si quelqu'un se trompe et que le jour 4, il compte le jour 5, OK ? Ben le lendemain, quand il se rend compte de son erreur, c'est trop tard. Il ne peut plus continuer à compter avec la bracha. Il n'est pas allé selon le cédère. N'est-ce pas ? Bien. Donc le cédère, c'est l'ordre, c'est l'enchaînement des choses. L'enchaînement des choses, mes chers amis, c'est nécessaire ou c'est pas nécessaire ? Évidemment que c'est nécessaire. Vous connaissez un meilleur système que celui de l'enchaînement ? de la suite des choses du... Y a-t-il un meilleur système que celui qui s'appelle cédère ? A priori, on ne connaît pas. D'accord ? D'ailleurs, le monde, le monde suit un cédère. OK ? Le cédère, c'est quoi ? C'est que lorsque Hachem a créé le monde, il a terminé la première étape, il a appelé Yom Echad. OK ? Il n'a pas appelé Yom Rishon. Pourquoi ? Parce qu'on ne savait pas qu'il y a l'air d'avoir un deuxième. Donc c'était jour 1. Il n'y en avait qu'un seul sur là. Ce n'était pas le premier. Il n'y en avait qu'un seul. Puis après, on rentre dans le véritable cédère. C'est le deuxième. Il suit le premier. Et puis après, le deuxième, il va prendre un sens supplémentaire parce qu'il va en avoir un troisième. Donc du coup, il va être le maillon du milieu. Et ainsi pour le troisième et le quatrième et le cinquième et le septième. Et puis après, on arrive à Shabbat. Et puis après, ça ne s'arrête jamais. Tous les dimanches, Yom Rishon. Et après de nouveau, Yom Sheni, etc. Et puis quand on en a fait plusieurs comme ça, on arrive à Chodesh, un mois entier. D'accord ? Et puis les mois, ils se répètent, ils sont nouveaux. Tous les mois, il y a un nouveau mois, une nouvelle lune. On a fait plusieurs cours sur la nouveauté du mois. Et puis quand on a fait plusieurs mois, à quoi on arrive ? Shana, c'est quoi ? Que veut dire le mot Shana ? Shana ? Shana, c'est pas changement. Au contraire. Shana, c'est la répétition. Ça vient du mot ? Attention, attention. Alors on va faire un tout petit cours de grammaire très rapide. En hébreu, il y a l'échanot, qui veut dire changer. Et il y a l'ichnot. C'est quoi l'ichnot ? L'ichnot, ça vient du mot ? Elle est facile. Ça vient du mot Shnaïm. D'accord ? L'ichnot. L'échanot, c'est une autre racine grammaticale. Shinoui, c'est encore une autre racine. Le changement. D'accord ? Shama, ça vient du mot l'ichnot, ce qui se répète. D'accord ? On dit, dans un texte de la prière qu'on dit dans l'histoire, soit on dit, va à Shané, va à Chalèche. Je vais répéter une deuxième fois et une troisième fois. D'accord ? Shana, c'est ça. Shana, mes amis, vous prenez un calendrier. D'accord ? Vous savez à quelle heure c'est l'âge qu'il y a aujourd'hui ? À quelle heure c'est l'âge qu'il y a aujourd'hui ? 19h ? 28. OK ? On est quelle date en France ? C'est le 7 mai. Tous les 7 mai, un, que fera le bon Dieu, la Shkia, le coucher du soleil, sera à 19h28, à la seconde près. Parce que les années, elles se répètent, d'accord ? Inlassablement, et elles changent pas. C'est le rythme du soleil. Il y a très, très, très peu de changements. Voilà pourquoi ils ajoutent une journée, etc. Mais c'est minime. C'est minime. Mais encore une fois, tous les ans, le même jour, ce sera toujours le même coucher du soleil, etc. OK ? Le Chodesh, par contre, ça n'a rien à voir. Les Chodeshim ne sont pas toujours les mêmes. Il y a des 29, il y a des 30, il y a des ceci, des cela. D'accord ? Bref. Donc, il y a, si vous voulez, toute une maharerette, tout un système qui suit un ordre. Voilà comment le monde fonctionne. OK ? C'est extrêmement rassurant. Et c'est devenu pratiquement une règle. L'homme ne peut pas se construire. Il n'y a pas de constitution. Je ne parle pas seulement au niveau de la loi, mais même au niveau du fonctionnement d'un individu, de la constitution d'une personne, d'un enfant, s'il n'y a pas du céder. OK ? Très bien. Vous avez intégré ce que je viens de dire ? C'est très important ? Parce que maintenant, je vais vous dire le contraire. D'accord ? Eh oui. Parce que, si vous voulez, maintenant, il faut qu'on avance un peu. Ça, ce que je viens de vous dire, c'est à la limite, c'est facile. Maintenant, ce contraire, il se trouve dans un texte de la Guémara qui nous parle de quelque chose d'absolument magnifique. que la Guémara dans Nida, page 30 d'Aflamed, la Guémara dit comme ça, « Darash Rabi Samlaï ». Il y avait un maître qui s'appelait Rabi Samlaï. Ce maître-là, il va nous raconter, c'est bien, il va nous raconter comment se passe l'évolution de l'embryon d'un futur né. OK ? La gestation pendant les neuf mois que dure justement la grossesse, comment ça se passe ? Comment il évolue ? L'enfant. Et la question, il la pose de la façon suivante. Les maavlad d'Omé Bimaé Imo, à quoi ressemble le Vlad ? Le Vlad, c'est celui qui va naître dans le ventre de sa mère. Et le Rabi Samlaï va nous donner des indications. Il va nous dire, par exemple, il ressemble les Pincas chez Mekupal ou Mounar. Un carnet qui est plié. Parce qu'il est replié sur lui-même. D'où il savait ? D'où il savait ? Il n'y avait pas de géographie. Et il va nous dire exactement comment sont positionnées les mains et comment sont positionnées les talons et comment sont positionnées les orteils et les orteils touchent les ceci et machin. La position, mais d'une précision incroyable. Mais encore tout ça, c'est rien. À la limite, c'est facile. Il continue. Et il dit Sa bouche est fermée et son nombril est ouvert. D'accord ? Il mange ce que sa mère mange et il boit et il boit ce que sa mère boit. Mais attention. Mais il n'y a pas de déjection. Pourquoi ? Il ne veut pas empoisonner sa mère. Magnifique. C'est pas beau ? On vous rend compte, ça a été écrit cinq ans au cinquième siècle, sixième siècle. Incroyable. Alors, Rabbi Samuel il continue, il dit Et au moment où il sort de littéralement à l'air libre, alors écoutez bien, Ceux qui étaient ouverts se ferment et ceux qui étaient fermés s'ouvrent. Franchement, c'est pas magnifique. On dirait pas un poème. Franchement. La bouche, elle était fermée, elle s'ouvre. Le nombril qui était ouvert, il se ferme. Ok ? Si c'était pas comme ça que ça se passait, il pourrait pas survivre même pas une heure. Ah, mais il revient à ce qui se passe avant qu'il sorte la Havira Olam. Écoutez bien. Vénère d'Alouk al-Rochot. Pardon, pardon. Vénère d'Alouk l'eau al-Rochot. Et il y a pour lui une lumière allumée, une bougie allumée sur sa tête. Vé-tsofé où m'habite misofa Olam vé-tsofou. Et il voit ce qui se passe d'un bout à l'autre du monde. Ce petit embryon-là, il comprend tout. Il perçoit tout. 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 Un jour, je vous avais raconté, il y a un homme qui est allé voir son Rav, il lui a dit, dites-moi Rav, l'éducation des enfants, ça commence à quel âge ? Alors il lui a dit, ben ça commence au moment de la conception. Alors il lui a dit, ah, quand ma femme tombe enceinte, il lui a dit, non, quand ta mère est tombe enceinte. D'accord ? Et la remarque continue, elle dit, c'est une histoire authentique, incroyable. Il n'y a pas de jour pendant lesquels l'homme est mieux, charouille-bétova, c'est-à-dire qu'il baigne dans le bien plus que ces jours-là. Ok ? Comme il est dit, Rav, alors, alors, alors écoutez bien, la Gemara continue et elle va donner une définition à ces mots, à ces moments-là et elle le dira comme ça. La Gemara, elle dit, et quels sont les jours qui constituent des mois mais qui ne constituent pas d'années. Et la Gemara répond, ce sont les yachéleda, les mois de la grossesse. Pourquoi ? Parce qu'il y a neuf mois. Il ne peut pas y avoir un an. Donc, ce sont des jours qui ne forment pas d'années. C'est intéressant de le dire comme ça. Mais si la Gemara, écoutez bien, maintenant, accrochez-vous, maintenant, ça devient intéressant. OK ? Qu'est-ce qu'a dit la Gemara ? La Gemara, elle dit, il n'y a pas de jour meilleur pour l'individu que ces jours-là, quand il est dans le ventre de sa mère. Et ces jours-là, comment la Gemara ? Qu'est-ce qu'a dit la Gemara sur cette période-là, juste après ? Elle dit, tu sais, ce sont des jours qui forment des mois mais qui ne forment pas d'années. sous-entendu qu'elle ait la condition pour qu'une période soit magnifique, tova, tova de telle sorte que jamais plus on pourra avoir un moment aussi tove que celui-là. Il faut que ce soit une période constituée de jours qui constituent des mois mais pas des années. C'est ce qui a marqué. Ne faites pas semblant de comprendre, c'est incompréhensible pour l'instant. Mais c'est ce qui a marqué pour l'instant, je lis ce qui a marqué. Ce sont les meilleurs jours que l'homme connaîtra et ce sont des jours qui constituent des mois mais pas des années. Bon, donc c'est-à-dire que ça, c'est l'explication de ça. N'est-ce pas ? Incroyable. Puis d'abord, ça veut dire quoi ? En quoi c'est une qualité, en quoi c'est bien que ces jours ne constituent pas des années ? Vous avez compris ? OK ? Donc, récapitulons. Les mois de la grossesse sont des mois fabuleux. On sait exactement dans quelle position est l'enfant. on sait ce qui est ouvert, on sait ce qui est fermé. OK ? On nous dit que ce sont des mois, les plus beaux mois, les mois dans lesquels il y a le plus de tov. L'homme, il est charouille, bateau vin. Comme jamais, il ne le saura plus. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Moi, je croyais que ces jours-là, ils étaient exceptionnels. Pourquoi ? Parce que l'enfant, il a cette fameuse bougie et qu'il voit ce qui se passe d'un bout à l'autre du monde. Je pensais que c'était ça, la performance, moi. Mais apparemment, non, parce qu'il y a un point et puis après, on passe à un deuxième sujet et là, ça s'enchaîne. C'est-à-dire que la qualité de ces jours-là, c'est le fait qu'il n'y ait que des mois et pas des années. Bon, la vérité, je préfère les années. N'est-ce pas ? Qui ne veut pas durer ? Alors, vous connaissez la fin de l'histoire ? La fin de l'histoire, elle est triste. C'est que lorsque l'enfant, il sort du ventre de sa maman, comment ça se termine ? Il y a un malade, un vilain malade, on dirait, qui l'attend à la sortie et la maladie s'attrobe et puis il lui met une claque sur la bouche et il oublie tout ce qu'il a appris. Sympa ? C'est déprimant, non ? C'est tellement déprimant que qu'est-ce que fait le bébé dès qu'il sort du ventre de sa mère ? Il pleure. Quoi qu'il pleure ? Pourquoi ? Comme les pédiatres nous disent parce qu'il est capable de respirer ? Pas du tout. Bon, on préfère qu'il pleure, hein ? Mais en même temps, c'est triste le malheureux. Le malheureux. Vous vous rendez compte, il a tout ce qu'il veut, tout ce qu'il faut et puis tout d'un coup, il n'a plus rien. Et puis en plus, là, le pauvre, il va être confronté aux années alors que dans le ventre de sa mère, il n'y avait pas d'années. Pourquoi il n'y a pas d'années ? En quoi c'est bien qu'il n'y a pas eu d'années ? Vous voyez ça que je vais vous expliquer. Alors d'abord, juste comme ça pour la petite histoire pour qu'on comprenne pourquoi le malheureux le frappe sur la bouche, d'après vous. Et alors ? Et alors ? Alors écoutez bien. Alors écoutez bien. Très vite, hein ? C'est à approfondir. Mais c'est l'idée que je ne peux pas ne pas vous cacher. C'est qu'on a parlé de la Chochma il y a un instant. Maintenant, on ne va plus parler de la Chochma, on va parler de la Gvoura, la force. On a dit la Chochma, l'homme il est Chacham, c'est la fête de Shavuot, la vraie Chochma, c'est celle qu'on acquiert grâce à la Torah. Or ce bébé, tout au long de sa gestation, il a appris toute la Torah. Parce que cette fameuse lumière, en fait, elle symbolise également un malar qui est à côté de lui et qui lui apprend toute la Torah. L'enfant, il connaît toute la Torah pendant la période de la grossesse. D'accord ? Mais, attention, il ne l'a pas apprise avec sa bouche. Parce que sa bouche, elle est fermée. Alors, quand il arrive au monde et que sa bouche s'ouvre, le malar il met une petite habile. Attention, hein ? Garde-la bien, ta bouche. Parce qu'avec cette bouche, tu peux retrouver toute la Chochma que tu avais là-dedans. Quand tu étais dans le monde de ta maman. Ah, vous allez me dire, mais pourtant, ce n'est pas avec la bouche qu'on apprend, c'est avec les oreilles. Non. Non. On a toujours dit que les oreilles, c'est très important, c'est la première étape. Mais dans la vie, il ne suffit pas d'entendre, il ne suffit pas de savoir. OK ? Il faut aussi être dans la dynamique des choses. Et la dynamique des choses, elle est d'abord symbolisée par la bouche. Pourquoi ? Très, très vite, pour vous, vous ne me posez pas de questions. Parce que la bouche, elle est comme ces fêtes, dans lesquelles il y a beaucoup de kédouchas. Mais justement, on est tellement heureux qu'il peut y avoir des mélanges et au lieu d'avoir la kédoucha, on risque d'obtenir au contraire. Voilà ce que c'est que la bouche. Alors le malar qui le met en gravité, attention, maintenant, ta rochma, elle dépend de ta bouche. Parce que je vais vous dire quelque chose, mes chers amis. Vous avez des gens qui écoutent. Mais tellement ils écoutent qu'ils ne parlent jamais. Vous savez s'ils sont hachams ? Vous ne savez pas s'ils sont hachams. Comment on sait s'ils sont hachams ? En fonction de ce qu'ils disent. Vous avez des gens qui ont beaucoup étudié. Vous avez des gens qui ont l'expérience de la vie. Mais chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, c'est une catastrophe. C'est vrai ? Et vous avez des gens, quand ils ouvrent la bouche, vous voyez leur rochma. Voilà ce que le malheur veut apprendre à l'enfant. Il dit, « Allez, maintenant, ta rochma, il faut que tu la gagnes. » Alors parle ! Et ce qui est magnifique, c'est que qu'est-ce que fait l'enfant ? Il crie ! C'est tout ce qu'il sait dire. Mais au moment, il a compris le message. Bref, on refaire la parenthèse. D'accord ? Moi, ce que je voudrais, ce que je voudrais maintenant qu'on essaie de comprendre ensemble, c'est qu'est-ce qui se passe quand l'enfant arrive au monde ? Quand l'enfant arrive au monde, on retrouve également l'idée qu'on a évoquée tout à l'heure. Il y a un changement de situation. Et le changement de situation, c'est très angoissant dans la vie. Très angoissant. On pourrait également expliquer que la raison pour laquelle le bébé pleure, c'est parce qu'il a peur. il voit des gens autour de lui d'un coup, il ne sait pas qui c'est. Et il voit la vie et puis il ne sait pas ce qui va se passer. Il va vivre longtemps, pas longtemps, bonne santé, pas en bonne santé. Il va avoir du mazal, pas du mazal. Il y a de quoi être angoissé. OK ? C'est exactement comme les haïms. Les haïms, c'est un grand moment de Kédoucha, mais est-ce qu'on va être capable ? Ou au contraire, les faits vont nous amener encore plus bas que de là où on vient. C'est possible. C'est ça qu'on appelle le changement. Alors, ce changement explique le mazal. C'est ça qui nous angoisse au moment de la naissance. Mais attention, parce qu'il y a un défi qu'il va falloir relever. Et quel est ce défi ? Et je voudrais qu'on comprenne que, en fait, écoutez bien, on va analyser le moment de la naissance. On a dit qu'au moment de la naissance, quelle est la première chose que l'enfant fait ? Pardon ? Tout le monde est d'accord ? Mais c'est faux. C'est faux. Hein ? Il oublie. Il oublie. La première chose qui arrive à l'enfant, qui arrive à l'enfant quand il est né, c'est qu'il oublie. N'est-ce pas ? Alors dans la vie, mes chers amis, qu'est-ce qui fait oublier ? Qu'est-ce qui fait qu'on oublie les choses ? C'est encore beaucoup plus difficile de se rappeler. Alors écoutez, on va prendre, on va essayer de donner à la vie deux formes. D'accord ? Deux... On va dire qu'on peut vivre à deux niveaux. Ces deux niveaux, on va les appeler comme ça. On va les appeler Chodesh et Shana. Et Shana. Chodesh, littéralement, c'est le mois. Shana, c'est l'année. Chodesh, c'est également ce qui se renouvelle, du mot Hadash. OK ? Et Shana, c'est ce qui se répète. Quand on dit qu'il se répète, c'est qu'il n'y a pas de changement, donc il n'y a pas de nouveauté. N'est-ce pas ? Bien. D'après vous, qu'est-ce qu'il fait ? Mais vous n'êtes pas obligés de me répondre. Qu'est-ce qui fait que l'homme se rappelle et qu'est-ce qui fait que l'homme oublie ? Vous avez deux réponses possibles. Ce qui aide l'homme à se rappeler, c'est Chodesh. Et ce qui fait oublier à l'homme, c'est la répétition. Ou alors le contraire. Ce qui fait oublier à l'homme, c'est la répétition. Et ce qui nous permet, dans le contraire, ce qui nous permet de se rappeler, c'est la répétition des choses. Et ce qui nous permet d'oublier, ce qui nous oublie, c'est la nouveauté. Alors d'après vous ? Deuxième. Deuxième. Premier. Et alors ? Je vais te poser à toi la question. Tu vas m'expliquer ce que tu dis, parce qu'apparemment, tout le monde est contre toi, presque. Pourquoi tu dis que la répétition, qui est mécanique, elle fait oublier ? Et alors ? Mais elle a raison à 100%. Elle a raison à 100%, mes chers amis. Dans la vie, vous savez pourquoi on oublie ? Parce qu'on n'est pas stimulé. Parce que quelqu'un a dit tout à l'heure, rapidement, avant que j'ai terminé de poser ma question, on oublie, comment vous avez dit, quand c'est pas important. C'est quoi quand c'est pas important ? C'est vrai. Quand une chose n'est pas importante, alors quoi ? Alors je suis pas stimulé. Alors vous savez, l'intelligence, c'est comme tout exercice intellectuel. C'est le résultat d'une performance qui est elle-même le résultat d'une stimulation. Je suis pas stimulé, je suis pas performant. Je sais pas vous, mais moi c'est comme ça. Moi par exemple, quand tu dis, une journée m'attend et qu'elle me stimule pas, en me levant, je suis fatigué, j'ai mal au dos, ceux qui ont moins mon âge comprennent de quoi je parle, ok ? Puis je repense à tous mes soucis, toutes les galères, je peux me lever. C'est bien, t'es jeune. D'accord. Maintenant, tu me sers ton alibi, je vais t'expliquer. Quand l'agmara, elle te dit que tu ne retiens que quand tu as répété plusieurs fois, c'est pour t'expliquer que tu as fini d'apprendre quand tu as répété. D'accord ? C'est-à-dire qu'un enseignement, c'est pas une fois, c'est X fois. L'agmara, elle dit même sans une fois. D'accord ? Là, t'as fini. Puis après, tu peux passer à autre chose. Mais l'agmara, ce qu'elle veut te dire, c'est pas genre, tu sais quoi, apprends toujours la même chose. Tu sais quoi, j'ai un plan pour toi. Fais-toi une page de l'agmara, répète-la tous les jours, toute ta vie. Passe pas à la deuxième. Et là, je te garantis, tu vas la connaître par cœur. Tu ne l'oublieras jamais, mais on n'aura rien gagné. D'accord ? L'agmara, là-bas, elle t'explique qu'il faut répéter parce que quand tu répètes, ça t'aide à te souvenir. Quand tu as répété un certain nombre de fois, tu peux passer, tu as terminé d'apprendre. Ok ? Très bien. Maintenant, moi, ce dont je parle, ce n'est pas ça. C'est que, à part l'expérience de l'étude, de l'apprentissage, que j'ai terminé après, à la fin de cette expérience, moi, j'explique que c'est la stimulation qui permet à un homme de ne pas oublier. Moi, pourquoi je vous apprends cela ? Enfin, pourquoi je vous rapporte ces propos de Nohachamim ? C'est pour essayer d'analyser que quelle est la différence entre la vie pendant la grossesse et la vie après la naissance. C'est quoi la différence ? Et la Gmar, elle dit comme ça, écoutez bien, elle dit la particularité de la période de la gestation, c'est qu'il n'y a que des Chodashim et il n'y a pas de Shana. En d'autres termes, il n'y a pas un jour qui ressemble au précédent. D'ailleurs, quand un enfant, quand un embryon est dans le ventre de sa mère, qu'est-ce qui se passe tous les jours ? Tous les jours, il change, il grandit, il évolue. Moi, je me rappelle lors de la naissance de mon premier enfant, j'ai un oncle qui est pédiatre et puis en rigolant comme ça, on parlait, ma femme était sur le point d'accoucher et je disais, il y a un vieux manque à la couche, ça t'en prit neuf mois ou six mois en quelques jours, qu'on en termine. Il m'a fait une leçon morale qui m'a dit si tu savais tout ce qu'un enfant gagne chaque jour de la grossesse, tu voudrais que ça dure encore des mois. Avec tes mois, je suis d'accord. Ok ? Pourquoi ? Parce qu'il y a un rideau constant. Alors résultat, l'enfant, il apprend et il apprend et il apprend et il apprend tellement et il est tellement stimulé par cette évolution qu'à un moment il arrive, il connaît tout. alors il explique les haramim au moment où il sort de cette dimension dans laquelle il n'y a que des mois et il n'y a pas d'années et qu'il rentre dans la vraie vie dans laquelle il y a des jours, des semaines, des mois mais aussi des années. Qu'est-ce qui se passe ? Avant de commencer, il oublie des atouts. Ah c'est très frustrant. La preuve c'est qu'il pleure. Mais bien sûr que c'est frustrant. Mais si tu connaissais tout et réponds-moi à ma question, si tu connaissais tout à quoi tu servirais ? À quoi te servirais les jours que Dieu te fait cadeau ? Tu veux la réponse ? Rien. Alors estime-toi heureux d'avoir tout oublié. Et dis HM à toi dans le mot il me faut beaucoup de temps pour en prendre. Donc surtout on ne va pas se précipiter. Tu me donnes environ 120, 130 ans. Comme ça je suis sûr de tout réapprendre. Non, c'est sympa. Quand on sort on a la forma et après on essaie de découvrir la dina et la dame. Comment ? Regardez, on va s'occuper de nos problèmes. Ok. Dan, parlons de ce que l'on connaît. D'accord ? Quand je te dis la chokhmah qu'un enfant possède dans le ventre de sa mère avant d'être un enfant c'est tout. Quand je te dis tout c'est tout ce que tu peux imaginer. D'accord ? Et tout ça il le perd. Et en fait la naissance c'est quoi ? C'est un changement d'état. La naissance c'est ça paraît curieux pourquoi ? Parce que quand un enfant arrive au monde ben là aussi il évolue. Il a encore une bonne vingtaine d'années pendant lesquelles le corps se développe. Mais vous remarquerez une chose c'est moi qui rajoute c'est que lorsqu'un enfant arrive au monde les premiers jours qu'est-ce que fait ? Il perd du poids avant d'en regagner. N'est-ce pas ? Ça veut dire que d'abord il régresse. Et cette régression elle est à l'image elle est le prototype de la vie. C'est que dans la vie il n'y a pas de dynamique. C'est l'homme qui devient dynamique qui doit devenir dynamique. La vie le système dans lequel on est d'ailleurs on appelle ça un système solaire c'est un système répétitif. Vous prenez une année juive il y a tout dans une année juive. et l'année d'après il y a tout exactement la même chose. On dit par exemple que le deuil c'est un an. Pourquoi ? C'est le tour du circuit. Il faut qu'on ait vécu avec ce deuil chaque étape de l'année. L'année prochaine quand on les revivra on sera déjà plus en deuil. On aura vécu l'expérience jusqu'au bout. Et malheureusement c'est peut-être ça qui a vie l'homme. Pourquoi est-ce que le corps vieillit ? Parce que dans le monde il n'y a pas que des mois et aussi des années. C'est vrai imaginez s'il n'y avait que des mois dans la vie on dirait lui il a 854 mois. Ce serait pas mal pour compter aussi. En termes de céder ça suffirait. Oui Shana c'est autre chose. Ce n'est pas juste pour compter l'âge d'une personne. Shana c'est le côté répétitif et l'homme il doit lutter contre ça. Il doit lutter contre le fait de retrouver constamment les mêmes choses. D'accord ? Bien. Alors on peut la pousser encore un tout petit peu. On va revenir d'abord à notre point de départ. C'est que au début on avait expliqué qu'on est dans la mitzvah du homer. C'est quoi la mitzvah du homer ? Ça veut dire écoutez bien on sort de Pessah on sort d'Egypte et on a un seul objectif c'est d'arriver au don de la Torah parce que c'est ça la vraie raison de la sortie d'Egypte. Ok ? On veut passer écoutez bien de Gvoura à Chochma. La force quand on parle de force en général on a l'impression qu'on parle de force physique. C'est vrai c'est toujours la connotation qui est attachée à ce terme qui est la force. Sinon il faut rajouter la force de caractère la force de ce que vous voulez. Ok ? Force c'est physique. C'est vrai physiquement on est sorti d'Egypte mais le sens de cette force on va le trouver quand on aura la Chochma. C'est ça qui est intéressant. La Chochma c'est quoi ? La Chochma c'est ce qui donne à la force son sens. D'ailleurs un Chacham il est vraiment fort. D'abord il est fort contre lui-même et même il est fort contre les autres parce qu'un vrai Chacham personne ne peut l'atteindre. Moi je raconte toujours qu'il y a un rave que je connais qui a une échive en France et ce rave il adore le football. Il n'aime pas je ne sais pas s'il aime regarder les matchs de foot ou connaître les classements ou les équipes ce n'est pas ça qui l'intéresse. Il aime jouer au foot. D'accord ? Et son fils que je connais bien m'a raconté que quand il avait des élèves qui voulaient s'inscrire dans sa yisheva il leur proposait de passer d'abord quelques jours pour savoir si ça leur convenait pour que lui il les buce aussi également les jauger et les analyser. Et il s'arrangeait toujours pour que pendant sa période d'essai il y ait un match de foot et il l'observait jouer au foot. Et il disait toujours comme ça en fonction de sa façon de jouer au foot je sais si dans l'agmara il va pouvoir se débrouiller ou pas. Sa force physique un nouveau que par rapport à sa provenance intellectuelle. D'accord ? Un bon joueur de foot c'est pas seulement quelqu'un qui sait bien que s'est couru vite c'est quelqu'un qui est racham. Ah oui ? Exactement. Il y a beaucoup de mystères sur les terrains de foot. Beaucoup. Mais c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il faut avoir un sens pour réussir quelque chose. La force à l'état brut ça sert à rien. Ça ne m'a nulle part. Voilà. C'est ce qu'il a posé comme question. J'ai dit il y a un vrai mystère. C'est pour ça que le football moi ça m'intéresse quand je suis moi-même sur le gazon. Ok ? Mais bon enfin bref. C'est un autre problème. En tout cas moi je me rappelle que j'ai toujours apprécié cette idée de la part de ce rave qui était vraiment un rave c'est pas rigolo quoi ça veut dire c'était pas un stamm. Ok ? Donc pourquoi je vous dis ça ? Parce que nous on veut aller de Gvoura à Chochma. D'accord ? Gvoura c'est donc cette force-là et cette force-là elle va nous aider à quoi ? Elle va nous aider à aborder un changement. passer de l'esclavage à la liberté. Donc on est confronté comme on l'a expliqué tout à l'heure à nous-mêmes. Quelle est la première misva qu'on nous donne dès qu'on a passé la frontière égyptienne ? La misva du Homer. Le Homer c'est quoi ? C'est d'amener les prémices de notre récolte. N'est-ce pas ? Vous vous rappelez ? Réchit Ketirichem. Ah bon ? Non, pas dans le temps. Dans la nouveauté. Voilà, dans la nouveauté des choses. Dans la nouveauté des choses. Et en fait, écoutez bien, cette nouveauté, la Torah nous dit, elle va se poursuivre pendant 50 jours. Pourquoi ? Parce qu'on va compter chacun des jours. Et dans le fait de compter, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, ce soir, on est le 27ème jour du Homer, si vous avez déjà compté. Ok ? Ça n'a rien à voir avec 26. Rien à voir. Et d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec 28 non plus. Pas parce que c'est plus ou c'est moins. Parce qu'aujourd'hui est un jour nouveau. Et donc, quelque part, dans cette période du Homer, on vit dans ce Khidouj, cette Hitra Chout, ce renouveau des choses. Celui qui stimule la personne. Celui qui lui permet intellectuellement de ne pas oublier comme l'état dans lequel se trouve l'enfant tout au long de sa gestation. Et attention, l'étape d'après, c'est quoi ? Quel est le danger de la Chourma ? C'est que le Haram, mes chers amis, c'est celui qui risque de croire qu'il a déjà compris. Qui connaît déjà. Que quand on lui sert quelque chose, ah oui, je connais. Genre c'est quoi ? C'est une répétition. Et sous prétexte qu'il connaît déjà, il se donne toutes les chances d'oublier ce qu'il sait. Alors que celui qui émitra dèche pour qui chaque nouveauté a une saveur particulière, il est content d'apprendre. Eh bien celui-là, il a la garantie de ne jamais oublier. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette fraîcheur, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette stimulation qui lui permet d'investir toutes ses capacités, donc, de pouvoir retenir. OK ? Et donc voilà, mes chers amis, quel est le processus des choses. Alors pour remettre les pièces du puzzle chacune à leur place, on a expliqué que la période des fêtes était une période un petit peu bancale. Pourquoi bancale ? Parce que tout est possible. Le meilleur comme le pire. Parce qu'on est dans une période de changement. Dans un moment de changement. OK ? L'avantage du changement, c'est quoi ? c'est qu'il y a un renouveau. Le renouveau dans la vie nous stimule. D'accord ? On l'apprend de cet enfant avant sa naissance. OK ? Et la Torah, donc, on est comme d'un enfant qui naît au moment de Pessah. Et la Torah nous aide à poursuivre sur cette dynamique pendant 50 jours en comptant tous les jours comme une nouvelle étape. Complètement nouvelle. Et c'est ça qui nous permet d'accéder à la Chorma. Ça, plus l'expérience de l'étude de la Torah, vous voyez, la fraîcheur, le renouveau des choses. Et la découverte intellectuelle, l'étude, l'investissement dans l'étude, c'est ce qui permet à l'homme d'acquérir véritablement la Chorma. Et c'est ça la fête de Shavuot. Et voilà pourquoi il y a une trajectoire qui va de la fête de Pessah jusqu'à la fête de Shavuot. D'ailleurs, diront les Chachamim, la valeur numérique du mot Omer, c'est combien ? 70 plus 40 plus 200 égale 310. 310, c'est un concept dans la Torah. Quel est l'autre mot dont la valeur numérique est 310 ? Super simple. C'est le mot Yesh. C'est quoi Yesh ? Yesh, c'est il y a. Yesh, c'est l'existence. OK ? Et ce que veut dire nous dire les Chachamim, c'est que compter le Omer, c'est tous les jours découvrir un nouveau Yesh. Et vous savez ce qui est dommage dans la vie ? C'est qu'on a l'impression que Yesh, de façon générale, c'est un problème qui est réglé. Par exemple, vous savez dans la vie, les hommes, on a souvent la tendance à vouloir s'acquitter, s'affranchir de quelque chose, genre c'est un problème qui est réglé. Vous avez des gens, par exemple, matériellement, ils ont besoin d'acquérir ceci, puis d'acquérir cela, ça c'est réglé, on peut passer à autre chose. Vous avez des gens, ce qui compte dans leur vie, c'est d'avoir leur diplôme, ils ont leur diplôme, ça y est, la vie peut commencer. N'est-ce pas ? Et ça, c'est avilisant. Pourquoi ? Parce que c'est rentrer dans une routine où dans la vie, on obtient quelque chose, c'est réglé, et puis après, on vit sur cet acquis. On n'est pas mitra-deche. On n'est pas mitra-deche. Vous savez, quand on étudie dans une yeshiva, dans les yeshivas, il y a une particularité qu'on trouve dans aucun autre lieu d'étude. C'est qu'il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas d'examen et genre vous êtes admis en niveau supérieur. Il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas de diplôme. Moi, j'ai fait des années, des années d'yeshivas. On ne m'a jamais dit voilà, c'est bon, tiens, atteint, l'objectif, tu peux être diplômé. Jamais. Moi, il y a un jour quelqu'un qui m'a dit tu sais, moi, il voulait montrer que tu étais intelligent. Je suis bac plus je ne sais pas combien. Je n'avais rien à répondre. Parce que le plus, peut-être que je l'ai, mais je n'ai pas le bac, donc c'est un problème. Je n'ai aucun papier à lui montrer. Rien. Rien. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit tu sais, chez nous, il n'y a pas de bac plus. Parce qu'on n'est jamais arrivé à un niveau. Jamais. D'ailleurs, on est tous dans le même niveau de celui qui consiste à vouloir constamment atteindre le prochain. Mais comme on ne le connaît pas le prochain, comme on ne sait jamais quand est-ce qu'on a fini le précédent, donc on est toujours en évolution. N'est-ce pas ? Les choses ne sont jamais des problèmes réglés. Jamais. Voilà ce que c'est que Yesh. Yesh, c'est la capacité pour un homme de réaliser que tout ce qu'il va posséder dans sa vie, tout ce qu'il va rencontrer, tout ce qu'il va découvrir, c'est un nouveau Yesh. C'est vrai. Imaginez si l'homme était capable, en se levant le matin, d'être excité parce que c'est quelque chose de complètement nouveau. C'est vrai, franchement. Le 8 mai 2017, vous le connaissez, vous, celui-là ? Personne ne le connaît. Donc demain, vous n'êtes pas pressé et qu'il est de vous lever pour le découvrir ? Ça dépend. On a tout gâché. On est passé pas loin, on est passé tout près et puis on est retombé dans la routine. De dire que oui, ok, c'est une nouvelle journée mais les problèmes qui ont commencé la veille, ils vont continuer demain. C'est ça, Shana ? Les choses se répètent, elles ne font que continuer. Oui ? Oui ? Oui ? Mais exactement, alors j'explique. J'ai dit tout à l'heure que le céder, c'est quelque chose de rassurant. Mais c'est tellement rassurant. Non, mais alors justement, c'est nécessaire. Mais ça ne doit pas être le système. Parce que s'il est vrai qu'il me rassure, qu'il me structure, il risque de m'atteindre tellement profondément que finalement, je ne suis plus dans la nouveauté. Je ne suis plus dans la surprise. Vous voyez, j'avais raconté dans un cours une fois que... Un de mes amis m'a raconté que son beau-père, ce n'était pas un juif, mais peu importe, mais j'avais adoré l'idée à la base. Son beau-père est un monsieur qui a des moyens financiers et il n'aime pas les imprévus. Vous voyez ? Alors qu'est-ce qu'il fait ce monsieur tous les ans, avant le 1er janvier ? Il prépare des enveloppes. C'est colossal, hein ? Il prépare une enveloppe EDF. Vous voyez ? Et dans l'enveloppe EDF, il y a 12 enveloppes. Janvier, février, mars. Et il y a ce qu'il faut. D'accord ? Sérieux. Donc il y a une enveloppe EDF, une enveloppe... Je n'en sais rien, moi... L'eau, le loyer, enfin je ne sais pas ce qu'il a comme frais, les voitures, tous les voyages, tout. Tout. Et le gars, il est très détendu, n'est-ce pas ? Franchement, au pire, il fait du souci pour l'année prochaine, vous voyez ? Enfin, voilà, il ne vit pas comme nous celui-là du tout, quoi. OK ? Vous savez ce que j'ai trouvé le plus fort de tout ? C'était quoi ? C'était une dernière enveloppe sur laquelle il y avait marqué imprévu. Il y avait la force. Même l'imprévu, il a mis la rinçant, quoi. Ça veut dire, il a figé. Alors moi, vous savez ce que j'ai fait ? J'ai fait une seule enveloppe dans laquelle j'ai marqué imprévu. Mais imprévu, pas ce qui va en sortir, ce qui va y rentrer. Franchement, ce n'est pas plus stimulant. C'est plus stimulant. Vous savez, les choses importantes de la vie, ce n'est jamais des acquis. Moi, je m'efforce de rappeler très souvent aux jeunes, au moment où ils se marient, que l'amour est un verbe qu'il ne faut jamais conjuguer au présent. Il ne faut le conjuguer qu'au futur. Parce qu'un couple qui a découvert ce que c'était que l'amour, ce qu'il lui reste à découvrir. Ça y est, ils se connaissent, hein ? Et en plus, ils s'aiment, les pauvres. Mais un couple qui est curieux de découvrir ce que c'est, c'est-à-dire que l'amour devient une dynamique. L'amour, c'est un khidouche constant. Aujourd'hui, il a découvert ce que c'était, alors qu'hier, il ne savait pas du tout ce que c'était. C'est vrai, il manque un tout petit peu entre hier et aujourd'hui. Mais ce petit peu, c'est ce qui stimule dans la vie. Et puis, finalement, la courbe, elle ne sera peut-être pas toujours complètement ascendante. Il peut y avoir des pannes, ce n'est pas grave. Je préfère ça que le manque de khidouche complet. Que le shana, que la répétition à l'identique, comment dire en français, le côté linéaire des choses, côté linéaire, enfin, je ne sais pas, je n'arrive même pas à imaginer ce que c'est, vous voyez. Mais parce que la vie, elle serait insipide. Alors, quand un enfant arrive au monde, c'est ça qui l'angoisse. Je dis, attends, le chemin que j'ai parcouru en neuf mois, je vais continuer à le parcourir. Alors, on lui répond quoi, cet enfant ? On lui répond, ne t'inquiète pas. Tu rends dans une dimension dans laquelle c'est vrai qu'il y a un céder. C'est vrai. Mais la différence, c'est que le khidouche, ce n'est plus un khidouche qu'on t'impose, c'est un khidouche que toi, tu vas créer. Dorénavant, c'est ta bouche qui est ouverte. Tu vas dire des fois des bêtises, tu vas dire des fois des choses qu'il ne fallait pas dire et tu vas dire des fois des choses qui sont extraordinaires. Vous voyez ? C'est ça la nouveauté. La nouveauté, vous savez, c'est les gens avec lesquels vous vivez pendant des années et chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, vous tremblez. Vous ne savez pas s'ils vont gériner dans le catastrophe ou quelque chose de magnifique. Les deux sont possibles. Hein ? C'est Trump ? Ouais. Sauf qu'on ne vit pas avec lui. Mais je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il y a de se passer avec Trump, c'est une bonne chose ou pas, mais avouez que c'est le président le plus passionnant qu'on a eu au monde. Enfin, moi, depuis que je suis né, en tout cas, ça, c'est sûr. Non mais, voilà, après, vous faites ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Il y a des présidents, vous voyez, où c'est découru d'avance. Ils sont en place depuis cinq ans, il n'y a zéro surprise. C'est vrai, quoi. C'est vrai, c'est insipide. Je ne le dis pas à Pierre, chacun, il est comme il est. Et vous avez des gens qui vous surprennent. Mais encore une fois, je pense en parler des autres, ce n'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est chacun comment élaborer sa vie. Alors rappelez-vous toujours, il y a deux dimensions. Il y en a une qui s'appelle les mois de la gestation, il n'y a que des mois, il n'y a pas d'année. Et quand l'enfant, il sort de sa dimension, il est angoissé. Qu'est-ce qu'on lui dit ? N'aie pas peur. Chez nous, il y a Shana, mais il y a aussi Chodesh. Il y a les deux, et ça dépend de toi. Et la mitzvah du Homer, c'est celle-là. C'est que tous les jours, c'est une nouvelle expérience. Tous les jours, c'est une nouvelle marche. Tous les jours, je découvre quelque chose. Vous savez, moi, j'imagine le Homer comme un grand escalier, comme font les enfants à l'école, mais c'est magnifique. Pourquoi ? Parce que à tous les quelques mètres, vous vous tournez et le panorama, il a changé. Rien n'a bougé. Vous avez juste un peu plus de hauteur. Vous avez juste une nouvelle perspective, mais c'est magnifique. Rien ne change et vous voyez des nouvelles choses. Parce que votre perspective, elle a changé. D'accord ? C'est ça, Khidush. C'est ça, Homer. C'est ça, le nouveau Yesh à chaque fois. À chaque instant de ma vie, il y a un nouveau Yesh. Alors, pour arriver jusqu'au don de la Torah, il fallait d'abord qu'on intègre cette dimension, OK ? On pourrait être impatient de découvrir ce que c'est que la Hormah, de découvrir ce que c'est ce potentiel que la Torah nous offre. Et grâce à la Hormah, alors véritablement, on va découvrir des horizons qui sont complètement nouveaux. Vous avez dit au début que les Rahamim n'aimaient pas le changement qu'ils avaient peur du changement. Peur du changement. Je ne sais pas qu'ils n'aiment pas. Ils ont peur. Oui. Parce que quand un enfant arrive au monde et qu'il n'est rien, le changement ne nous fait pas peur. Mais quand quelqu'un, dans sa vie, il a fait, il a atteint des objectifs et qu'on lui dit aussi qu'il faut qu'il change tout, alors on a toujours peur. Mais attention, en même temps, on est conscient qu'il n'y a rien de plus beau. C'est exactement comme quelqu'un que vous aimez beaucoup, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, vous tremblez. Ça le rend encore plus attachant. Ça ne vous empêche pas d'avoir peur. Voilà. La semaine prochaine, il n'y aura pas cours. Je suis vraiment désolé. Donc je vous donne rendez-vous, si je veux, dans 15 jours. Voilà. Shavua Tov. Ouais, moi j'ai déjà fini.